La Villa Joséphine, classée Villa Remarquable, ne livre pas d'emblée tous ses secrets. Construite à la fin du XIXe siècle, elle a appartenu au docteur Olif, médecin et ami du Duc de Morny, à qui l'on doit la création de Deauville. Franchir le seuil de cette demeure, c'est un peu remonter le temps. A partir du Duc de Morny, vous avez imaginé une mise en scène. C'est exactement ça, on a voulu créer des chambres qui soient en correspondance avec la famille du Duc de Morny. Et notamment, et bien sûr, Joséphine, Joséphine de Bornet, qui n'est autre que la grand-mère maternelle du Duc de Morny. En jouant la carte historique des lieux, la propriétaire propose à ses clients de marcher sur les traces de génie de Montireau, la coquette, de Sophie Troubescoy, l'épouse du Duc de Morny, surnommée la petite fée des neiges. Univers de passementerie, de capitonnage, ciel de lit, lourd rideau, chaque chambre propose un univers différent. Dans les anciennes écuries, on trouve l'une des plus demandées. Elle donne sur le jardin et transporte le visiteur à l'époque de la restauration. Nous sommes dans la chambre Louis-Napoléon, le demi-frère du Duc de Morny. La décoration de cette chambre correspond à la personnalité ou à la vie menée par le personnage. En l'occurrence, il y a les plans de l'opéra, puisque c'était pendant les changements du Paris de Haussmann. Alors nous avons évidemment fait des recherches au niveau de l'histoire de chaque personnage, ça c'est clair. Et en l'occurrence, tout ce qu'on voyait, des meubles boules comme celui-là, correspondaient tout à fait à l'époque. Donc je savais que ce genre de meubles correspondrait à une certaine chambre. Et on a essayé de mettre des couleurs qui correspondaient à cette époque-là. On n'a pas voulu la faire grenat, rouge, grenat, mais on l'a mis gris clair pour faire ressortir le rouge de l'époque. Les touristes qui découvrent l'endroit reviennent souvent, conquis par le charme de Joséphine et des autres invités du Duc de Morny. Autant de personnages qui n'ont pas tout à fait quitté les lieux. Ils ont tous laissé un peu de leur âme. Plus qu'une âme, pour vous donner une petite anecdote, j'étais venu la première fois avec des amis qui ont été réveillés dans la nuit, croyant même entendre des fantômes qui ont taient la chambre. Donc vous voyez, c'est plus qu'une âme qu'il y a dans cet établissement, je pense. Est-ce que c'est un voyage dans le temps quand on s'arrête ici ? Tout à fait. On a l'impression de revenir un ou deux siècles en arrière dans le passé, ne serait-ce que parce que c'est très calme déjà, et que tout est là pour nous rappeler ce qui s'y passait à l'époque. C'est vraiment, vous avez raison, un retour en arrière. Et si le temps ici semble s'être arrêté, une chose est sûre, la villa Joséphine n'a pas fini de faire rêver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...